Salut à tous ! Alors les dernières semaines ont vu se révéler au grand jour les violences et agressions faites aux femmes dans tous les milieux. Balance ton porc à Hollywood en France. Et le conseil est affligeant. Orpice est intéressé à la question économique qu'engendre les inégalités salariales entre les hommes et les femmes. Et c'est quelques 300 milliards d'euros qui sont donnés aux entreprises. Alors pour vous présenter en fait le coût des inégalités salariales, on va se baser sur les travaux de Jean Gadret, le sociologue, et de la fondation Concorde, et sur ceux aussi du très bien nommé Antoine Matt, qui travaille pour l'IRES. La méthode est simple, il s'agit d'évaluer ce que les femmes gagneraient si une égalité parfaite entre les hommes et les femmes s'appliquait dans le monde du travail en France. Mais à travers cela, c'est aussi le manque à gagner en recettes fiscales qu'engendre cette inégalité. Alors en France, les revenus du travail sont, selon le compte des ménages de la comptabilité nationale, évalués à peu près à 1227 milliards d'euros en 2012, soit en fait la somme de toutes les rémunérations des salariés. Or on sait que les femmes gagnent en moyenne 27% de moins que les hommes. Mais nous allons aussi intégrer le fait que les femmes sont moins employées que les hommes, en gros 13% de moins. Concrètement, les femmes travaillent gratuitement depuis le 3 novembre dernier. Antoine Matt associe les deux composantes pour affirmer qu'il faudrait que les femmes augmentent les salaires de 55% de leurs revenus pour faire une vraie égalité parfaite. Ainsi, sur les 1227 milliards d'euros de revenus, 494 sont dus aux femmes et 733 milliards sont dus aux hommes, actuellement. Compte tenu que les femmes sont plus nombreuses que les hommes, Antoine Matt affirme donc qu'une inégalité salariale augmenterait le PIB de 271 milliards d'euros, soit 13% du PIB. Pareillement, Antoine Matt a calculé qu'il y aurait un manque à gagner de 55 milliards d'euros pour les cotisations de retraite. De plus, dans leur carrière, les femmes auraient tendance à privilégier des temps partiels, 80% en général, pour s'occuper de leurs enfants. A diplôme équivalent, 9,7% des hommes ont un temps partiel contre 22,4% pour les femmes. Elles auraient aussi une propension à avoir une activité et une période d'inactivité professionnelle plus importantes que les hommes, des périodes d'arrêt maternité notamment. Enfin, les femmes auraient tendance à s'orienter très tôt dans les filières scolaires moins exigeantes, à la différence des jeunes hommes. Ce sont les femmes des catégories les plus précaires qui ont tendance à sacrifier leur carrière. En effet, plus le niveau de diplôme est bas, plus le taux d'activité des femmes est faible. Chez les non-diplômés, l'inactivité est de 7% pour les hommes contre 12% pour les femmes, soit un écart d'à peu près 5%. Au niveau du CAP-BEP, le taux d'activité est de 2,3% pour les hommes contre 7% pour les femmes, soit 4% de différentiel. Mais à l'inverse, plus la catégorie professionnelle est élevée, plus l'écart de salaire est important, près de 7% chez les cadres. Pour l'État, ce sont des recettes fiscales en moins et qui sont considérables. Donc entre la hausse de la TVA, la hausse des recettes de l'impôt sur le revenu, la hausse des cotisations sociales et patronales, le gain pour l'État serait de 33 milliards d'euros. Et ce n'est pas tout. La Fondation Concorde a calculé également que la résorption des inégalités salariales engendrerait une hausse de 6 milliards d'euros d'épargne et une hausse aussi de la consommation, d'à peu près 22 milliards d'euros. Alors qu'est-ce que ça nous dit ? En refusant de légiférer sur une égalité stricte, à compétence égale entre les hommes et les femmes, l'État fait une espèce de crédit d'impôt patriarcal aux entreprises. Légiférer comme on a fait d'ailleurs pour le salaire minimum, par exemple. Ce n'est pas si compliqué. Au-delà d'une mesure évidente de justice, d'un droit bafoué inacceptable en 2017, les écarts de salaire sont l'une des causes, avec l'exil fiscale notamment, du déficit des dépenses publiques. Alors pourquoi ne pas appliquer demain l'égalité salariale ? Pour maintenir un système patriarcal qui fait prévaloir l'activité masculine comme plus importante. Pour alléger les entreprises aussi, qui font une espèce de dumping de genre en termes salariales. Cela veut dire que les pouvoirs publics entretiennent de manière délibérée un système patriarcal, au nom de la compétitivité économique. Mais attention, ceci ne concerne pas uniquement la France. Selon le Global Economics Papers, annuler l'écart entre l'emploi féminin et l'emploi masculin ferait progresser le PIB de 9% aux États-Unis, de 13% dans la zone euro et de 16% au Japon. La crise économique était vraiment réelle lorsqu'on sait qu'en son sein est entretenu l'exil fiscal et le dumping salarial de genre. Sous-titrage Société Radio-Canada